Les figures de sonorité et de diction La diction, c'est le fait de dicter La première figure de sonorité c'est-à-dire les sons La littération La poésie c'est la répétition d'un son identique donc la répétition d'un son qui est concerné Donc la littération, la répétition d'un son doit être concerné Je vois qu'elle, par exemple M, P, T, D, C, K C'est-à-dire qu'il y a des sons qui sont concernés C'est-à-dire qu'il y a des sons qui sont concernés C'est-à-dire qu'il y a une allitération Par exemple Pour qui sont ces serpents qui sivillent sur vos têtes ? C'est-à-dire qu'il y a un verre de rambon Un verre de rambon Un verre de rambon Dans lequel il dit Pour qui sont ces serpents qui sivillent sur vos têtes ? Donc voilà Donc ça c'est un exemple d'une allitération Donc il se peut que ce verre-là soit de rambon ou de baudelaire Donc entre ces deux poètes-là Donc je me rappelle bien Je me rappelle pas bien mais Mais il appartient à un de ces deux poètes-là Mais moi je dirais qu'il s'agit d'un verre de rambon Donc il dit dans lequel il dit Pour qui sont ces serpents qui sivillent sur vos têtes ? Donc il y a un verre de rambon Pour qui sans ces serpents qui sivillent sur vos têtes ? Il y a un neighboring nous. Ce sont les éc lines qui sirent Le son Donc sans ces serps sivillent sur vos têtes Donc pour qui sont ces serpents qui sivillent sur vos têtes ? Donc il y a unenne avec le son C'est une alliteration, c'est clair ? ... 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